Bonjour à toutes et à tous, Dégémerma d'Annole. Des informations pratico-pratiques dans un premier temps qui sont importantes. Par mesure de commodité visuelle et acoustique, puisqu'on est filmé, du fait du risque d'altération du canal wifi de la salle, j'invite tous les détenteurs de téléphones, je pense qu'on est un certain nombre, et, comment dire, ordinateurs, à éteindre leur téléphone et couper l'accès au wifi des ordinateurs. Comme vous le savez sans doute, pour la plupart, cette séance est filmée par un prestataire extérieur et rendue accessible par la chaîne YouTube sur le site web et la page Facebook de la mairie. Je vous propose maintenant d'ouvrir officiellement la séance. Je vais d'abord vous rappeler les résultats des élections, ensuite nommer celles et ceux qui ont été élus à l'issue du scrutin, et je proposerai ensuite la désignation d'un secrétaire et en la personne d'Alain Romé. Rappel des résultats des élections du 15 mars 2020, par liste, ont obtenu Plougarneau en commun 71,76%, Plougarneau passionnément 38,23%, abstention 48,69%, votant 51,31% sur 5 613 inscrits. 29 conseillers municipaux élus au premier tour, 24 sièges pour Plougarneau en commun et 5 sièges pour Plougarneau passionnément. Je vais maintenant vous lire la liste des noms des conseillers municipaux installés. La liste est la suivante. Emmanuel Balz, Christian Dumoulin, Lydie Gourlet, Bruno Coateval, Lédie Lehir, Marine Jacques, Philippe Cariou, Hélène Salin, Bruno Bozek, Isabelle Pasquet, Yannick Bigouin, Cécile Declère, Christian Legouezduf, Paul Legade, Arnaud Vély, Anne-Marie Lebihan, Hervé Perrin, Nadine Abjean, Alain Romé, Françoise Grandmougin, Arnaud Henry, Catherine Leroux, François Mérien, Naïc Etienne, Marcel Ledal, Léonie Moisan, Andrew Lincoln, Marie Boussot, Yannick Robin. Voilà. Je vous propose maintenant de désigner le secrétaire de séance. Je propose la candidature d'Alain Romé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Donc, à l'unanimité, Alain Romé est désigné secrétaire de séance. Je vais maintenant, en tant qu'ancien maire, transmettre, passer la présidence de la séance au doyen de l'Assemblée, Christian Dumoulin. Bien. Merci, Yannick. Je vais d'abord commencer par procéder à l'appel. Donc, Yannick Robin. Présent. Marie Boussot. Présent. Andrew Lincoln. Présent. Léonie Moisan. Présent. Marcel Ledal. Présent. Nanique Etienne. Présent. François Mérien. Présent. Catherine Leroux. Présent. Arnaud Henry. Présent. Françoise Grandmougin. Présent. Alain Romé. Présent. Nadine Abjan. Présent. Hervé Perrin. Présent. Anne-Marie Lebihan. Arnaud Vély. Présent. Paul Legade. Présent. Christian Legois-Duff. Présent. Cécile Leclerc. Présent. Yannick Bigouin. Présent. Isabelle Pasquier. Bruno Bozek. Présent. Hélène Salin. Philippe Cariou. Présent. Marine Jacques. Présent. Lady Lehir. Présent. Présent. Bruno Coateval. Lady Gourlet. Présent. Emmanuel Bals. Et moi, je suis présent. Merci à tous. Avant de passer au vote du maire, je voudrais quand même m'exprimer sur un petit discours que j'ai préparé, qui est le suivant. Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui pour ce premier conseil municipal qui aura pour objet d'élire le maire et les adjoints. L'installation des 29 nouveaux conseillers. L'installation des 29 nouveaux conseillers n'a pu se faire dans le délai réglementaire au mois de mars suite à un virus pandémique qui s'est installé en France et nous a obligés à rester confinés pendant longues semaines. En tant que le plus âgé de ce conseil municipal, j'ai l'honneur de présider cette séance pendant quelques minutes. Cependant, avant de procéder au vote pour élire le maire de notre commune, je souhaiterais remercier chaleureusement les professionnels de santé ainsi que les différents intervenants qui se sont entièrement dévoués pour combattre ce terrible virus. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et une émotion personnelle. Le quorum étant atteint, nous allons procéder au vote. Je voudrais d'abord demander, bien sûr Yannick, tu es présent et candidat. Y a-t-il d'autres candidats dans la salle ? Je confirme ma candidature. Donc nous allons passer tous à vote, à bulletin secret, selon le protocole sanitaire qui nous a été donc fourni. Alors les assesseurs, moi je... C'est, 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 c'est... Cécile. Et puis Naïk. Alors, pendant le vote, je voudrais rappeler les différents articles. C'est une nouveauté pour moi, donc excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un. Donc, pour les assesseurs, qui est pour ? À l'unanimité. Pendant que vous allez penser à voter, donc, je vous rappelle les articles L21-22-4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres. Au scrutin secret, nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolu. Donc, les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional. Président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue dans les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L.O.21.22-4.1 Le conseil municipal, qui n'a pas la nationalité française, ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L.21.22-5 Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au 1er alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au 1er alinéa. Article L21-22-5-1 L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Article L21-22-7 Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc je vous invite maintenant à voter pour le seul et unique candidat actuel, c'est Yannick Robin. Merci. 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 Est-ce que tout le monde a fait son vote ? Si tout le monde a fait son vote, Cécile. Merci. 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 Du coup, je viens de compter les enveloppes. Il y en a 29. Le premier pour Yannick Yannick Blanc 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 Yannick 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 j'ai fini le résultat est le suivant Yannick Robin 24 voix contre 5 bulletins blancs je proclame donc Yannick Robin élu maire de la commune de Pougarneau et maintenant je repasse le micro à Yannick je vous remercie pour cette confiance le maire ne serait pas grand chose sans cette assemblée sans les habitants je ne tire ma légitimité que du vote des habitants de Pougarneau et du travail qui a pu être réalisé avec cette belle équipe donc je vous propose une liste de 8 je propose le nombre de 8 adjoints donc au vote de l'assemblée est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce nombre de 8 adjoints est-ce qu'il y a des abstentions il n'y en a pas donc on peut considérer que c'est bon alors je me permets d'annoncer qu'il y a une liste de déposés celle de Marie Boussot et les bulletins ont déjà été préparés avec le détail de la liste et je me permets de lire cette liste et demander à mes collègues candidats adjoints de se lever Marie Boussot comme 1re adjointe Marcel Ledal comme 2e adjoint Léonie Moisan comme 3e adjoint François Mérien Fanche comme 4e adjoint Naïc Etienne comme 5e adjoint Arnaud Henry comme 6e adjoint Catherine Leroux Cathy 7e adjoint et Hervé Perrin comme 8e adjoint Alors maintenant il se peut qu'il y ait une liste supplémentaire et donc la réglementation nous précise que nous devons attendre cette liste-là donc sur un temps qui est déterminé un temps suffisamment important on n'a jugé qu'une minute c'était suffisant donc on va respecter ce temps-là voilà nous allons procéder au vote puisque je crois que les bulletins ont déjà été distribués sur les tables voilà une proposition de liste on n'a jugé on n'a jugé je pense qu'on est prêt pour procéder au vote Cécile donc deuxième déplacement merci avec la corbeille on n'a jugé 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 Merci. Merci. Donc, du coup, il y a la liste, je ne sais pas trop comment dire. Boussot, Marie Boussot. Ok, Marie Boussot. Marie Boussot. Marie. 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 . Marie. 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 kulis. blanc blanc nul j'ai terminé merci Cécile les résultats sont les suivants donc 22 voix pour la liste Marie Boussot 3 blancs et 2 nuls j'ai un problème 24 c'est bon 24 excusez-moi 24, 3 blancs et 2 nuls la liste d'adjoints est donc adoptée je vais maintenant vous lire la charte je vais maintenant vous lire la charte de l'élu local alors c'est une nouveauté quelque chose qui va dans le bon sens dans le sens de la responsabilité de la probité et qui nous engage chacun et chacune durant toute la durée de ce mandat l'article 1 l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité diligence dignité probité et intégrité dans l'élu local dans l'exercice de son mandat l'élu local l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins dans l'exercice de ses fonctions l'élu local l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il ou elle a été désigné issu du suffrage universel l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions je vous remercie donc un moment un peu solennel officiel c'est important donc la démocratie est quelque chose de précieux et qu'il faut qu'il faut soigner ça passe aussi par des moments comme cela quelques mots enfin point de newa c'est le premier mot qui me vient à la bouche un vrai plaisir que de vivre ce moment attendu de confirmation du vote des Pouguernéens presque deux mois et demi après l'élection du 15 mars chacun de celles et de ceux qui sont ici autour de la table endosse aujourd'hui une nouvelle responsabilité au service de notre commune une nouvelle responsabilité au service mais plus encore une responsabilité à partager avec celles et ceux qui habitent et habiteront notre commune une responsabilité municipale qui engage des collaborations avec nos voisins nos communes voisines bien sûr mais aussi notre communauté de communes EPCI établissement public de coopération intercommunale coopération collaboration encore avec le pays de Brest le périmètre le bassin de vie coopération encore avec notre département avec notre région Bretagne avec dans le cadre de notre de notre France collaboration dans un cadre européen et nous savons ce que ça signifie ici à l'échelle de Pouguerneau et inscription dans un vaste dans une vaste sphère qui s'appelle notre planète Terre tout entière ça peut paraître assez éloigné de nos préoccupations quotidiennes quoique nous vivons aujourd'hui de manière de manière réelle avec gravité cette interdépendance à l'échelle planétaire réalité perceptible dans sa traduction virale depuis Wuhan en Chine où un problème localisé est devenu en quelques semaines un problème mondialisé c'est cette conscience de responsabilité locale imprégnée d'enjeux globaux ou mondialisés tels que ceux concernant le climat qui ont guidé la nature et le périmètre des délégations qui seront confiées à 22 conseillères municipales et conseillers municipaux ces délégations partagées avec 8 adjoints et 14 conseillers et conseillères délégués ont été réfléchies et validées collectivement je dis bien collectivement c'est un long travail qui ne concerne pas les seuls élus ici présents certains des collègues non élus présents dans la salle ont participé à ce travail et de nombreux autres qui peut-être assistent à distance à ce conseil municipal outre les délégations habituelles finances travaux urbanisme pour le citer qu'elles ces délégations correspondent à ce sur quoi nous souhaitons nous investir en priorité donc on est au clair aujourd'hui nous avons élu les adjoints ces délégations ne seront officialisées qu'à l'issue du prochain conseil municipal du 10 juin j'y reviendrai mais il me semble important que dans le cadre de ce premier conseil municipal ces délégations qui seront proposées vous soient précisés et je vais demander donc à chacun des collègues de se lever lorsque je vais énoncer leur nom Marine Jacques Marine sera proposée comme déléguée à la transition écologique merci Marine Philippe Cariou déléguée à la communication et la langue bretonne Hélène Salin déléguée à la scolarité Bruno Bozek déléguée au bâtiment et espace public et à l'accessibilité et en plus de cela référent de Lilia Isabelle Pasquet déléguée au commerce et à l'artisanat Yannick Bigouin déléguée au tourisme et à la vie associative Cécile Decler déléguée référente du Groenec Christian Legouestdu Crouc déléguée référent de Saint-Michel Paul Legade déléguée au jumelage et aux coopérations décentralisées européennes et internationales Arnaud Vély déléguée aux mobilités et à la sécurité routière Anne-Marie Lebihan déléguée référente du Bourg Nadine Abjan déléguée à l'agriculture Alain Romé déléguée à l'urbanisme et aux affaires maritimes Françoise Grandmougin déléguée en charge des aînés et des relations intergénérations je passe maintenant aux adjoints Hervé Perrin huitième maire adjoint adjoint aux finances Katie Leroux septième maire adjoint en charge de la culture Arnaud Henri sixième maire adjoint en charge des travaux Naïc Etienne cinquième maire adjoint en charge de l'action sociale et des solidarités Franche Mérien quatrième maire adjoint en charge de l'économie Léonie Moisan troisième maire adjoint en charge de l'enfance et de la jeunesse Marcel Ledal deuxième maire adjoint en charge du sport et des activités de loisirs Marie Boussot première maire adjointe chargée de l'environnement du cadre de vie et de la participation citoyenne Andrew Andrew Lincoln premier représentant à la CCPA en tout cas on l'espère puisqu'il y a un vote qui sera prévu par la suite en tout cas la manière dont nous nous sommes organisés durant le dernier mandat sera confirmée c'est à dire que je n'aspire pas à devenir vice-président de la communauté de commune cette fonction sera proposée en ce qui nous concerne en tout cas à Andrew voilà donc un grand merci évidemment à chacun et chacune de mes collègues nous voilà donc prêts pour agir avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'engager avec nous prêts à nous engager pour et avec les associations avec et pour nos acteurs économiques avec évidemment sans eux nous ne serions pas grand chose les professionnels de la commune pour un plougarneau enraciné et ouvert sur les autres et sur le monde nous voilà prêts à agir concrètement en faveur d'une démocratie ouverte d'une action sociale et économique qui renforce les liens et d'une action environnementale qui préserve notre cadre de vie voilà en peu de mots ce sur quoi nous souhaitons nous engager avec le plus grand nombre et tout cela vous sera décliné avec plus de détails à la rentrée prochaine à l'automne nous voilà donc toutes et tous responsables de notre présent et de notre avenir communal le présent exceptionnel qu'il nous ait donné de vivre ne doit pas nous rendre aveugles de ce que nous percevons comme nécessité pour les mois et pour les années qui viennent après les masques le feuilleton rocambolesque des plages la rentrée scolaire nous engageons à faire tout notre possible pour soutenir l'activité économique locale et réelle tout notre possible aussi en faveur de toutes celles et de tous ceux qui pourraient avoir à souffrir de cet épisode inédit malgré la dureté de ce que nous espérons encore n'être qu'un épisode exceptionnel nous n'oublions pas l'action nécessaire pour le climat et l'adaptation nécessaire dans notre commune aux évolutions climatiques nous voilà donc responsables politiques au sens étymologique de vie de la cité la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seuls politiciens une cité plougernéenne dans laquelle nous agissons mais qu'il nous faut continuer d'écouter et l'interroger une commune dans laquelle il nous faut continuer de dialoguer pour mieux comprendre et agir ensemble localement sans oublier de penser globalement à l'échelle de notre commune humanité une commune dans laquelle nous nous devons de rechercher et mobiliser tout ce qui peut nous permettre de mieux nous apprivoiser et donc de tisser des liens pour devenir comme le renard et sa rose dans le petit prince de Saint-Exupéry responsable de ce qu'on apprivoise à charge donc pour chacune et chacun de nous de nous engager comme co-responsable de cette belle terre que nous empruntons à nos enfants ce sont aussi les mots de Saint-Exupéry Varouk Kemena Gobertudou il n'y a plus qu'à faire et on y est prêt je vais laisser les paroles à Lady comme responsable de l'équipe minoritaire merci beaucoup donc pour ce premier conseil on souhaitait remercier toutes les personnes qui se sont déplacées le 15 mars pour un vote qui a quand même été fait dans des conditions très particulières notre groupe a progressé nous étions trois nous sommes passés à cinq nous n'avions pas de représentants à la CCPA et cette fois-ci nous en avons un donc nous sommes sur la bonne pente on va dire un progrès qui pour nous est important et qui représente un travail aussi collectif fait lors de la campagne électorale Plougarneau passionnément sera assidu aux différentes réunions aux différents projets qui seront mis en place et au service de la population sur nos programmes nous avions des projets communs nous mettrons à votre service notre expertise pour pouvoir les faire avancer dans un bon calendrier dans une bonne dynamique nous serons vigilants sur les modalités de mise en place des actions tout ce qui ira dans le sens des objectifs que nous étions fixés dynamiser la commune garantir la sécurité garantir des responsabilités aider les personnes toutes ces actions on les mènera avec vous on s'exprimera quand ça sera nécessaire des fois on ne sera pas d'accord on souhaite que le conseil municipal soit un lieu de débat d'échange pas juste une chambre d'enregistrement nous aimerions aussi avoir des réunions assez régulières pour pouvoir justement progresser avec vous sur les projets qui sont vraiment attendus par la population tu viens de citer un certain nombre d'attentes au niveau de l'écologie au niveau de l'économie au niveau du social donc nous serons à vos côtés pour faire avancer les choses la communication c'est quelque chose de primordial donc il y aura un délégué si j'ai bien compris à la communication on a vu pendant cette crise que la communication peut être anxiogène si elle n'est pas bien faite ou elle peut être aussi on va dire les gens sont dans l'attente d'avoir toujours de l'information au jour le jour on va dire à l'heure donc il va falloir être vigilant sur ce qu'on va dire mais trouver le bon tempo les bons mots pour pouvoir faire connaître ce qui est fait et ce qui enfin dire ce qui doit être fait ce qui sera fait et dans quelle dans quelle mesure donc nous travaillerons avec vous nous serons présents à vos côtés donc quand on se jugera nécessaire on s'exprimera aussi pour dire si ça nous convient ou si ça ne convient pas en tout cas on est parti pour 6 ans pour travailler ensemble donc on y va on est parti merci beaucoup merci Lady donc on est fait on est prêt à travailler ensemble pour 6 ans on aura besoin de tout le monde à suivre quelques informations avant de d'aller se faire photographier collectivement on a la chance d'avoir un escalier qui peut permettre d'après nos calculs une photo des 29 conseillers et conseillères je pense que ce serait assez judicieux que tout le monde s'y retrouve donc c'est juste vous voyez de quel escalier je parle juste l'escalier qui est conduit au skatepark avant ça donc une information concernant les conseils municipaux à suivre prochain conseil municipal le 10 juin donc 10 juin un conseil municipal qui sera assez étoffé à l'ordre du jour avec le vote du budget et l'installation des commissions et projection aussi sur le conseil municipal à suivre puisqu'on a un petit peu on a pris un peu de retard évidemment le 8 juillet un conseil municipal qui sera essentiellement consacré au vote des subventions voilà je vous remercie à toutes et tous et puis on va pouvoir sortir en respectant les gestes barrières alors heureusement qu'il y a des professionnels donc Solène précise que les assesseurs et le doyen sont invités à venir signer le procès verbal et le secrétaire aussi